Comment soigner les acouphènes dans les oreilles ? L'acouphène est un phénomène perceptif qui provoque une sensation de percussion ou de son dans l'oreille qui ne provient pas d'une source extérieure. Ces bourdonnements ou sifflements peuvent avoir plusieurs causes, mais quelques astuces et remèdes peuvent vous aider. Établir la cause des acouphènes Les acouphènes peuvent apparaître et disparaître ponctuellement. Dans la plupart des cas, leurs causes sont bénignes, comme une exposition à des sons forts, après un effort physique intense ou bien des causes naturelles telles qu'une variation de la pression atmosphérique. Mais si ce problème persiste, nous devrons écarter d'autres origines liées à un problème à l'oreille même, otite, excès de cire, lésions, infections, ou bien d'autres maladies, cardiaques, diabète, thyroïde, allergie. Enfin, il est aussi bon de garder à l'esprit que certains médicaments peuvent provoquer des acouphènes. Comme nous le disons pour nombre de symptômes, le stress, l'un des plus grands maux de notre époque, pourrait être la cause de ce trouble. Si c'est le cas, vous pouvez prendre des extraits de plantes relaxantes, telles que la passiflore, la valériane ou la mélisse, et essayer de prendre le temps de faire de l'exercice physique un petit peu chaque jour, en profitant de milieux naturels, parcs, forêts, plages, où vous pouvez vous déchausser, prendre le soleil, vous reposer. L'ail. Dans certains cas, l'acouphène peut être provoquée par une pression artérielle élevée. S'il s'avère qu'elle est en effet plus élevée que la normale, nous recommandons d'ajouter de l'ail cru à votre alimentation quotidienne. L'ail peut se révéler très bénéfique si l'acouphène a une origine infectieuse. Dans ce cas, en plus d'en consommer, on peut aussi couper l'ail en deux et placer une moitié sur la partie externe de l'oreille pendant quelques minutes, et ce, plusieurs fois par jour. Le sésame. Les graines de sésame, très riches en calcium, étaient utilisées dans la Chine ancienne pour lutter contre les acouphènes et en réduire le volume. On peut en consommer tous les jours sous des formes diverses. Cru ou grillé. Cru avec de l'huile, première pression à froid. Tahini, pâte de sésame. Gomasio, sésame grillé avec du sel. Alva, dessert sucré à base de sésame. Le géranium. Le géranium peut aider à réduire la fréquence des acouphènes, et dans certains cas, les éliminer complètement. Administrez-le par voie topique. Laissez macérer un morceau de la plante dans 250 ml d'alcool à 40 degrés. Appliquez la préparation au compte-gouttes à l'intérieur de l'oreille, au moins trois fois par jour. Le romarin. Le romarin est l'une des meilleures plantes qui soit pour améliorer la circulation générale. Nous recommandons de boire deux à trois infusions quotidiennement, ou bien d'en prendre des extraits, ce qui a un effet plus puissant. Les tensions musculaires. De nos jours, les problèmes musculaires sont très communs, en raison du nombre d'activités et de métiers qui nous obligent à rester assis durant des heures, ou au contraire debout, à faire des efforts excessifs. Plus précisément, les tensions dans la zone cervicale peuvent être à l'origine des acouphènes. Afin de voir une amélioration, nous recommandons d'aller chez un bon ostéopathe ou physiothérapeute, ainsi que de faire de l'exercice régulièrement pour détendre la partie supérieure du dos. Une autre source qui peut également avoir une influence sur la santé des oreilles et la mâchoire. Les personnes souffrant de bruxisme et qui serrent leur mâchoire constamment, de jour comme de nuit, devraient considérer cette possibilité. Un ostéopathe crâniosacral peut également vous aider si vous ne parvenez pas à découvrir l'origine de vos acouphènes. Le ginkgo biloba. Le ginkgo biloba est une plante excellente, car elle est un grand oxygénateur de toute la zone de la tête, des jambes aussi. Le ginkgo est également recommandé pour les personnes souffrant de problèmes de concentration, de mémoire, de maux de tête, de mauvaise circulation, de varices. Les bougies auriculaires. Les bougies opi ou auriculaires sont un remède ancien, surprenant mais très efficace. Les indiens d'Amérique ont conçu ces cônes à base de cire d'abeille, d'herbes et extraits médicinaux. Elles se placent dans les oreilles, verticalement, et il suffit de les allumer à l'extrémité supérieure. Au fur et à mesure qu'elles brûlent, une aspiration légère va extraire les bouchons de cérumène et les autres toxines accumulées. Ne pas utiliser en cas de perforation du tympan, d'allergie, de problèmes à l'oreille externe ou en cas d'autitude d'infection des oreilles. Ces bougies sont disponibles dans certaines pharmacies, herboristeries et centres de santé naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada